Salut et bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien et on se retrouve pour le 94e épisode sur Assassin's Creed Valhalla Et je suis en train de me faire voir Partes, on commence dans l'action Bon, je pense que c'est bon, pas en deux D'aller le chercher Donc on doit trouver le temple de l'ordre Alors, la zone Est là-bas Droit Donc ça, ça serait quoi la caserne ? Bon, voyons la carte Ok, ouais, c'est quand même à l'autre bout Oui, c'est assez Bon, je pense que j'ai entendu , c'est que c'est métabolique Donc on vient d'atteindre la zone Maintenant on va sortir L'oiseau Ok Présidence d'évêque Et c'est bon on a trouvé Alors on peut descendre On peut aller par là Le temple de Mitra Ok donc y'a rien en haut Grimper ici mais non ça sert à rien On a la clé La porte des secrets d'Elford Qui était son père Nous aurions dû le remarquer plus tôt Quelqu'un se faisant appeler Pauvre soldat est en lien avec le roi Et lui transmet des noms Lunden et Elford On a déjà été victime de ce rat Il faut réduire le roi en cendres avant qu'il n'atteigne les racines L'instrument Ok bon On a déjà une nouvelle Un nouveau membre de l'ordre qui s'appelle l'instrument On a assez Je dois passer de l'autre côté Vive les flèches explosives Ah c'est juste pour le coffre ? Leur but était de saper l'autorité d'Elfred Elle m'a menti Il n'y a rien ici qui relève de l'ordre Je dois aller demander ma récompense Ok bon Ça a l'air qu'on peut pas aller plus loin avec les portes en bike A des... Remarque Ça c'est... Bah c'est ici Ok Non parce que juste dans un seul sens Il n'y a pas de passage caché quelque part ? Et ici... Ah C'est tout ? C'est nul ? Ok... Bon T'as pas la flèche explosive Faut peut-être chercher le... Lajard explosive de l'autre côté Casser les trucs passer par les portes et bla 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 C'est pas la flèche C'est pas la flèche C'est pas la flèche Il ne veut pas remettre sa carte ? Bon allez allez on va les tuer On va pas piquer On va par où là ? Il y a du monde dans l'église Il doit se passer quelque chose, ça c'est sûr Approche Aivor Je suis bien ici Quand s'avancent des malfaisants pour dévorer mes chaires, ce sont eux mes ennemis qui trébuchent et tombent Que sont devenues les lois de l'hospitalité, Alfred ? J'ai fait ce qui était convenu entre nous En effet, mais ne confonds pas nécessité et amitié Tu es un homme de parole, un homme de Dieu C'est exact Je vis selon son exemple Goodwin ? Voici le seul objet d'argent que devrait accueillir un de vos navires Un rappel du sacrifice du Christ et de notre charité Et j'ai un autre présent Vis en paix parmi nous, en chrétiens Ou meurs en païens dans un champ gorgé de sang Tout ce que tu as à perdre, c'est ta vie éternelle Et si je ne veux ni l'un ni l'autre ? Il t'offre l'espoir, Eivor Une vie ayant un but au-delà de celle-ci Tu aurais tort de refuser Ton règne prendra fin, roi des Saxons de l'Ouest Les grands corbeaux battront des ailes et souffleront les poussières de ton trône Tu avais tort, Goodwin Rien ne pourra jamais le sauver Nous t'avons offert ta chance ! Je n'en ai pas voulu Ok donc là on est dans une zone interdite donc là il va falloir tuer tout le monde voilà. Allez c'est parti pour la guerre, on peut se rater. Pas plus pour lui, il va perdre toutes ses troupes. Mais je prends pas de dégueu ou quoi ? Allez va suivant ! Je vais retourner voir Aïtan et Ranvi, ils voudront savoir ce qu'il s'est passé ici. Avons ! 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 Faut déjà retourner en Ranvi ? Je vais avoir tué tout le monde dans cette ville, ho 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 ! Parfois t'es déjà mort ! Allez, spirit ! Je me fais attaquer vers les moutons ! Bon allez, on s'en va ! Boum 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 ! Déplacement rapide impossible ! Ah oui, faut que je sorte de la zone interdite ! Qu'est-ce qu'on me renvoie ? Je me suis inquiéter ! Réliminer ! Je marchais ! J'ai une autre chose ! Qu'est-ce que c'est que ça te fait ? On s'est démarré ! A la dernière fois ! ok c'est bon là on va pouvoir se téléporter au aller rapide on n'a pas encore les cloches il faut que j'aille parler à Itam j'ai chassé l'ordre de Wincestre mais cela a supposé de coopérer avec le roi Alfred ton pauvre simple soldat du Christ t'a mené au roi du Wessex c'est très curieux on dirait qu'il ou elle s'amuse avec toi on va mettre 3 les bétaillons cela servira davantage ta cause entre tes mains un autre de moins le monde s'en portera mieux en témoignage de ma profonde gratitude je tiens à te remettre ceci continue ainsi et cette contrée sera débarrassée de ces monstres je dois partir alors va en paix ok pour avancer dans la quête il faut ramasser 6 pages de codex les pages de codex on les ramasse où ? on les tue en faisant des des quêtes annexes pour les indices le râteau la lyre l'étau le père aussi non découvert non découvert en clume touré fléchette velin ok bon ça sera pour une autre fois allons voir Rant de vie et voir ce qu'elle va nous proposer on aura une nouvelle zone aller essayer de faire une alliance ou alors il va falloir qu'on farme les trucs de l'ordre pour progresser dans la quête de Itam bonjour l'ordre a été anéanti à Wincestre mais nous ne sommes plus les bienvenus là-bas contre toute attente j'ai rencontré le roi Elfred en personne l'ordre voulait sa mort il a riposté Elfred la frontière entre amis et ennemis est décidément poreuse engagement pas vraiment hein bon il n'y a rien à faire ici on ne peut plus parler à Rant de vie donc il faut avancer dans d'autres quêtes alors augmenter le niveau de la colonie vous pouvez tuer les membres de l'ordre viking un chien un gloire perdu le défi des dieux et l'attaque fluviale ok on va avancer dans cette quête là où est-il ? avor le moment est venu notre moment notre moment pourquoi ? ma gloire finale attend ta gloire finale ? j'ai peur de demander ce que c'est je ne suis pas assez clair mon temps en Midgard est révolu je désire maintenant voir la halle de mes ancêtres si tu veux mourir ce ne sera pas de ma main je ne parle pas de mort mais de vie mais de gloire éternelle je sais que j'ai paru vivre dans le brouillard ces dernières semaines et que tu ne comprends pas toujours mes paroles mais je te demande simplement de me faire confiance une fois encore pour mon dernier voyage vers la Norvège pour faire mes adieux à mon père et accomplir ma destinée retourner en Norvège ? il faut que j'en parle à Renvi si tu y tiens j'attendrai ta réponse près des quais mais ne me fais pas attendre ok ça se sent là quasiment la fin de l'histoire principale je voudrais voir la carte des alliances il est peut-être temps de retourner en Norvège si Gurd a hâte de voir son père et ensuite je ne sais pas j'ai entendu de sombres nouvelles à propos de Styrbjorn cette année prudence si tu vas là-bas nous allons partir et revenir dès que la chose sera possible bien soyez prudents tous les deux c'est Gurd alors nous y allons à Ivor en Norvège et au-delà partons pour la Norvège bien bien en route comment l'animation de la voile il y a un peu de choses ont changé mais tout paraît comme nouveau quelques années passées au loin mais ont plus marqué que 10 ans sur place et ce qui peut faire froid plus que dans mon souvenir il y a un peu de choses ont changé il y a un peu de choses ont changé il y a un peu de choses ont changé on reprendra plus tard et dorénavant le royaume de Harald a la belle chevelure cela me peine de le dire et même d'y songer et notre père et son bouffon le pauvre c'est un rôle qu'il a choisi il s'est soumis et cela l'a brisé ne t'apitoie pas non pendant de nombreuses lunes cette raison m'a empêchée de dormir je suis venu à lui souhaiter Hamilton mais il ne mérite plus que la honte chasse cela de ton esprit nul besoin d'accabler ce vieil homme non il faut qu'il ressente le même dégoût que moi qu'il sache à côté de quel cloire il est passé en restant ici en animal de compagnie d'un conquérant tu as l'intention de lui parler ? oui face à face je lui dirai la vérité on continuera plus tard à l'arc stade un lieu florissant mais pas grâce à notre père en es-tu certain ? je lui dirai ce qui doit être dit tu ne crains pas ses reproches oh non je les espère et peut-être que ce vieux chien n'aboit plus ou peut-être que tu lui allumeras un feu sous les fesses de quoi l'inspirer par les récits de notre gloire si c'est le cas j'attiserai les flammes de ce feu ok ok Je suis venu, je suis venu. Qu'est-ce que dit Ranvi déjà ? Que notre père passait ses jours à boire de l'hydromel. Ok. Commençons par là. Venons les mains vides, sans le moindre présent. Les rats se moquent des cadeaux. Du matin au soir, restez là, regardez-le. On devrait repartir. Regarde-le. Père. Sigurd. Mon fils, Eivor. Odin, soit loué. Approchez que je vous vois mieux. Arrête. Pas un pas de plus. Par le sang de Tyr ! Que s'est-il passé ? C'est une très grave blessure. Tu vas bien ? Mieux que je n'en mets l'air, je t'assure. Ça, ça mérite qu'on trinque. Votre voyage a dû être long et glacial. Il faut vous réchauffer les sangs, là. Nous ne sommes pas là pour boire, ni nous réjouir. Seulement pour voir ce qui est devenu un grand homme. Et puis quoi ? Relancer une guerre contre le roi Harald ? Prétendre à sa couronne ? C'est ça, ce que tu veux ? Reflonger la contrée dans le chaos ? Ne sois pas absurde, vieillard. En quoi cette région congelée pourrait m'intéresser ? T'intéresser ? Tu m'as privé de mes richesses en partant pour l'Angleterre. J'imagine que tu comptes recommencer. Ce n'est pas mon idée, non. Tu nous as laissé sans rien quand tu as fait allégeance au roi Harald. Nous n'avons pris que ce qui nous revenait. Je suis revenu pour une seule raison. Te dire adieu. Et te remercier pour ton remarquable échec. Échec ? En tant que père, que roi et comme. Car sans lui, je n'aurais pas découvert ma vraie nature. Mon échec, comme tu l'appelles. Mon serment envers le roi Harald était la seule voie raisonnable dans la situation où j'étais. Alors, que va-t-on dire ? Moi j'irai pour que tu as privé ton fils d'avenir. Il n'y avait rien de raisonnable dans ta trahison. Sigurd devait devenir roi. Tu l'as privé de cette vie. Mais qui est-ce trahi ? Un fils qui n'était jamais là ? Un gamin égoïste, sans le moindre sens du devoir ? Un Drengre ? Tu mens ! J'ai mené de nombreux hommes au combat, et de nombreuses attaques de navires, dont tout le monde connaît. Tu parles de royauté comme s'il s'agissait de compter des encoches sur ta hache. Mais commander, c'est bien plus que ça. Si j'ai remis ma couronne à Harald, c'est parce qu'il était à même de comprendre les difficultés qui l'attendaient. Contrairement à toi, tu n'es qu'une larde. Sigurd, nous ne sommes pas venus pour ça. Les choses évoluent. Les cœurs également. Pas le mien. Et le tien, Eivor ? Je te souhaite toute la paix que peut apporter la nouvelle vie que tu t'es trouvée. Je ne l'ai pas trouvée, Eivor. Mais choisi. C'était la seule voie qui ne menait pas vers plus de violence et plus de chagrin. Ton père l'aurait compris. Il est mort pour éviter un sort similaire. Pour sauver sa famille au prix de sa renommée. Non. Mon père, il... Il était... Il t'aimait. Voilà tout. Ah, bon sang. J'en ai assez entendu. Mon fils, je t'en prie. Sigurd, attends. J'ai dit ce que j'avais à dire. Et lui aussi. Et il n'est sorti que du fiel de cette plaie. Qu'en reste-t-il à ajouter désormais ? En dépit de tout, je te souhaite le meilleur, Sigurd. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Et que cela t'apportera la paix. J'y compte bien. Notre destinée nous attend. Ne traîne pas. Je sais que tu l'aimes, Evo. Que tu as confiance en lui. Mais ne le laisse pas t'entraîner dans les ténèbres. Ou le désespoir. Cette triste affaire est réglée. Ce n'est pas trop tôt. Vos-moi maintenant vers d'autres rivages. Vers mon vrai but. Mon destin. Je ne sais pas jusqu'où il va aller. Je te suivrai aussi loin que tu voudras dans ce monde, mon frère. Mais si tu comptes aller plus loin, je me raviserai peut-être. Ne crois pas, Evo. Ce que je compte te montrer sera t'émerveiller. Tu penses toujours à ton père ? Pas du tout. Je réfléchissais seulement à mes visions. Elles sont étonnantes. Très présentes comme des souvenirs datant d'hier. Décris-les-moi, s'il te plaît. Tes visions. La première fut celle d'une vaste porte dans une gangue de glace, loin au nord de Hordafilke. La pierre de Saga se trouvait au sommet de son arche. Les visions devenant plus fortes, la porte s'est ouverte, révélant de nombreuses choses. Yggdrasil, l'arbre de vie, les champs dorés du Valhalla et les visages de nos dieux, qui m'appelaient tous amis, frères, guerriers. Je me sentais chez moi parmi eux, comme réchauffé par leur amour. Il faut que tu saches, tu n'es pas le seul. Moi aussi, j'ai eu des visions. C'est vrai ? Et que t'ont-elles prédits ? Difficile à dire. J'ai vu Odin, le Très-Haut, qui me menait vers les ténèbres. Et les Tisseuses, préparant des destins sauvages avec des mares de sang. J'ai vu Fenrir, l'immense bête, les branches de l'arbre monde, et un homme qui... Continue. Valka m'a averti d'une trahison majeure, mais j'ignore sous quelle forme. Je vois. Je respecte mes serments, Sigurd. Tu le sais. Il n'est pas dans ma nature de trahir. Bien sûr que non. Tu es aussi solide qu'une colonne de pierre. Allo, viens. Ma destinée nous attend. Sous-titrage ST' 501 Avec tes amis. Quant à moi, je te dis à de prochaines aventures. Ciao. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501